La capitale argentine, Buenos Aires, porte toujours les couleurs du Maroc toute cette semaine en marge du quatrième festival latino-américain du film arabe. Une semaine marquée par la projection du long métrage Adios Carmen du jeune réalisateur Mohamed Amin Ben Amraoui. Une plongée dans le riff du milieu des années 70. Et en plus du royaume, ce célèbre festival argentin fait aussi la part belle à des pays arabes comme l'Egypte, les Émirats Arabes Unis ou encore la Tunisie. Samia Herisi pour le commentaire. La projection d'Adios Carmen était l'un des moments forts de ce festival. Le long métrage a plongé les cinéphiles argentins dans le riff marocain des années 70. Une oeuvre du réalisateur Mohamed Amin Ben Amraoui qui reflète la diversité du cinéma marocain. Le royaume est l'invité d'honneur de cet événement cinématographique majeur, le premier du genre dans un pays du sous-continent américain. C'est l'une des meilleures phases du cinéma marocain. Le Maroc est passé de la production de 5 films par an à une trentaine. Ce sont également des films réalisés par des cinéastes jeunes et talentueux. Cette nouvelle vague de jeunes réalisateurs qui est en train de s'imposer de plus en plus aujourd'hui dans le monde arabe est en train de tout simplement raconter le monde qu'elle vit. C'est un monde en transition et en mutation. Aujourd'hui nous avons surtout besoin de raconter ça à l'étranger. Le Maroc et l'Argentine comptent bien tirer profit des opportunités qu'offre l'accord de coopération et de coproduction cinématographique conclu entre les deux pays en 2000 à travers la réalisation de projets communs. Le nouveau cinéma marocain qu'on voit un peu partout, en Amérique latine, en Europe, en Asie, on a même eu un film marocain, d'ailleurs, qu'on va voir cette semaine ici, qui a été programmé et vendu au Japon au printemps dernier. Le Maroc et l'Argentine ont tissé des liens culturels à travers l'Andalousie. Beaucoup de Marocains parlent espagnol. C'est pour ça qu'ils sont très intéressés par la culture latino-américaine. Avec des films tels que Les chevaux de Dieu de Nabil Rayouch, Zéro de Nourte Elkmari, Saga d'Hotman Nassiri ou encore Frontiras de Farid Ablyazid, la semaine du cinéma marocain Buenos Aires se veut une fenêtre sur l'évolution du 7e mar au Maroc.